Quand je vous dis Suisse et Seconde Guerre mondiale, vous pensez de suite à sa neutralité. Et vous avez sans doute l'image d'un pays qui est resté sans rien faire à regarder ses voisins sans trop tuer. Merci Reddit pour les mèmes. Mais en fait, la Suisse n'est pas restée si inactive que ça. Bien au contraire. Pays qui a collaboré avec l'Axe en achetant l'or des nazis et en leur livrant des armes, ou bien pays pacifiste et humaniste qui a secouru de nombreux réfugiés. Eh bien, vous allez voir que ces différentes étiquettes ne sont pas incompatibles, tant le rôle de la Suisse a été ambigu. En bref, est-ce que la Suisse était vraiment neutre ? Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Call of War. Call of War, c'est un jeu de stratégie gratuit disponible sur PC et mobile, vous plongeant au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Choisissez votre nation et sur une immense carte affrontée jusqu'à 100 joueurs dans des parties en temps réel, qui peuvent s'étendre sur plusieurs semaines. Avec les autres joueurs, créez des alliances ou bien faites-vous la guerre, c'est à vous de choisir quelle stratégie à adopter. Utilisez des unités et des armes ayant réellement existé. Toutes sortes de chars d'assaut, d'infanterie, d'aviation et vous pourrez même débloquer la bombe atomique. Pour télécharger Call of War gratuitement, rendez-vous en description et avec mon lien obtenez 13 000 gold et 1 mois d'abonnement premium au jeu. Mais faites vite, l'offre n'est disponible que pendant les 30 jours qui suivent la sortie de cette vidéo. Merci à Call of War pour son soutien, bonne vidéo. Pour bien comprendre le rôle de la Suisse pendant la guerre, il faut remonter un peu en arrière. En fait, 3 siècles avant. Car la Suisse, c'est la neutralité, c'est une histoire assez longue. Mais je vais tâcher de faire vite. A la fin de la guerre de 30 ans qui a ravagé l'Europe entre 1618 et 1648, les différents cantons suisses réunis sous la forme d'une confédération sont reconnus comme indépendants. A partir de là, la Suisse va tout faire pour ne pas se mêler des conflits entre Européens. Du moins, elle essaie de ne pas se ranger directement d'un côté au détriment d'un autre. Mais lors de la Révolution française, la Suisse reprend les armes face aux armées françaises. Et après la chute de l'Empire Napoléonien, le 20 mars 1815, lors du Congrès de Vienne, la Suisse proclame sa neutralité perpétuelle et l'inviolabilité de son territoire. A partir de là, la Suisse n'entrera plus jamais en guerre. Nous voilà donc arrivés aux années 30. Les nazis sont au pouvoir en Allemagne depuis 1933 et avec son réarmement, l'annexion de l'Autriche en 38 et de la Tchécoslovaquie en mars 39, les Européens ne se font guère d'illusions. Une nouvelle guerre contre l'Allemagne aura lieu tôt ou tard. Et lorsque l'Allemagne et l'Union soéthique signent un pacte de non-agression à l'été 1939, juste avant l'invasion de la Pologne, la Suisse prend la décision de renforcer ses frontières. Le 30 août, l'Assemblée fédérale est liée à un général, un grade qui en Suisse n'existe tout simplement pas en temps de paix et qui représente le commandant en chef des armées. Est élu un certain colonel Henri Guisan, qui jure devant l'Assemblée de défendre l'honneur, l'indépendance et évidemment la neutralité de la Suisse. Ce gars, vous ne le connaissez sans doute pas, pourtant en Suisse, il est assez connu. Pour beaucoup, c'est lui qui a préservé le pays de la guerre. Sa première décision, au lendemain du début de l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, est de décréter la mobilisation générale. 430 000 hommes sont mobilisés et sont répartis le long de la frontière allemande et, neutralité oblige, le long de la frontière française. A l'hiver 1939, à l'ouest, pendant ce que l'on va appeler en France la drôle de guerre, le front est figé. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'une partie des soldats suisses sont démobilisés, après des pressions du patronat sur Guisan. Les hommes peuvent donc retourner à leur travail et notamment réintégrer les usines, désertées depuis septembre. La principale crainte pour Guisan est alors que l'Allemagne lance une offensive en contournant la ligne Maginot par le sud, en envahissant la Suisse malgré sa neutralité. Surtout qu'au début de la guerre, malgré un service militaire obligatoire, l'armée suisse est sur le plan de l'équipement assez en retard. Son aviation, malgré une poignée de Messerschmitt et de Moran, n'est pas au niveau des autres belligérants. Son artillerie est datée et en plus, elle n'est même pas équipée de chars. D'ailleurs, Guisan et l'état-major français avaient signé un accord secret qui par la suite a été découvert par les Allemands après la conquête de la France. Cet accord stipulait que si la Suisse venait d'être attaquée, la France aurait dû lui envoyer des troupes. Finalement, l'Allemagne attaque en mai 1940 par le nord, en perçant les lignes françaises par les Ardennes et en envahissant les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse est décrété une seconde mobilisation générale. Les craintes de Guisan étaient pourtant fondées. En envahissant des pays comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Norvège et le Danemark, qui s'étaient pourtant tous déclarés neutres au début du conflit, cela a montré qu'Hitler se fichait de la neutralité d'un pays. D'ailleurs, les Allemands avec l'opération Tannenbaum avaient un temps envisagé d'envahir la Suisse, mais ce plan ne sera jamais mis à exécution. Ce qui n'empêche pas la Suisse de devoir défendre son territoire et notamment son espace aérien. Durant le mois de juin 1940, l'aviation suisse réussit à abattre une dizaine d'appareils de la Luftwaffe qui survolent la Suisse pour se rendre en France et plusieurs pilotes allemands sont même faits prisonniers. Mais après la capitulation de la France, les appareils de la chasse helvétique se voient cloués au sol et ordre est donné de laisser les appareils allemands se rendre en France. En quelques mois, les Alliés se sont retrouvés totalement en déroute et la Suisse se retrouve maintenant encerclée par l'Allemagne nazie, la France de Vichy et l'Italie fasciste. Désormais isolée, le général Guisan présente pour se défendre en cas d'avasion ce que l'on appelle le réduit national. Construire dans les Alpes, au cœur du pays, un gigantesque réseau d'abris et de fortifications pour y placer les 4-5ème de l'armée et en cas d'attaque, permettre à la population d'abandonner les grandes villes pour aller s'abriter dans les montagnes et les immenses galeries souterraines qui ont été creusées. L'autre grande mesure prise pour contrer l'isolement du pays est le plan Valen, qu'on a surnommé la Bataille des Champs et qui consiste à augmenter la production agricole pour rendre le pays autosuffisant. Pour ça, rien de plus simple, les Suisses ont transformé tout ce qu'ils pouvaient en terres cultivables, parcs, jardins et même les terrains de sport sont reconvertis en champs. Tout ça, couplé avec un rationnement strict de la population pour éviter toute pénurie. Pendant pratiquement toute la durée de la guerre, une forte censure préserve la population des nouvelles sur l'avancée du conflit. Bon du coup, vous devez vous dire que, bah oui, la Suisse est restée isolée pendant toute la guerre et puis c'est tout. Eh ben, non, pas vraiment. En fait, la Suisse, pendant la guerre, allait très loin de couper les ponts avec ses partenaires, notamment l'Allemagne. Malgré la guerre, la Confédération n'a pas le choix et doit maintenir ses importations, notamment le charbon en provenance à 80% d'Allemagne. La Suisse importe donc beaucoup d'Allemagne, mais exporte aussi, notamment certaines technologies de pointe, du matériel militaire, des armes ou des munitions. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, mais oui, un pays qui est déclaré neutre peut quand même fournir des armes aux bénigérants. D'ailleurs, même si la Suisse maintient certains échanges avec les Alliés, entre 1940 et 1943, la plupart des exportations d'armes et de munitions viendront alimenter l'armée allemande. Et en retour, la Suisse rend certains services essentiels. Le plus important étant l'échange d'or contre le franc suisse. Oui, le fameux or des nazis caché en Suisse qui fait tant fantasmer. En fait, quand la guerre éclate, le franc suisse devient la monnaie la plus utilisée à l'international, car elle pouvait être utilisée autant par les pays alliés que par les pays de l'Axe ou les pays notres, contrairement au dollar ou à la livre sterling. Et l'Allemagne a besoin de ses francs suisses pour acheter à l'étranger les ressources dont elle a besoin pour faire fonctionner son industrie. Pour obtenir cette devise, la Reichbank vend de l'or que l'Allemagne détient en grande quantité. Après s'être accaparé, les réserves d'or des banques autrichiennes, tchécoslovaques, puis des pays conquis pendant la guerre. La vente d'or atteint son apogée en 1943, mais voilà, les banquiers de la BNS, la Banque Nationale Suisse, ne sont pas ou peu regardants sur la provenance de cet or. De l'or qui pourtant provient en grande partie de pillages à travers l'Europe, et notamment de biens volés à des juifs déportés. Et dans une Europe presque entièrement sous le joug des Allemands, certaines entreprises suisses prennent des décisions moralement discutables, en s'alignant par exemple sur les lois antisémites allemandes. Par exemple, la compagnie aérienne Suisse Air licencie ses salariés juifs pour pouvoir reprendre ses vols vers l'Allemagne. Ou bien la célèbre marque Nestlé, qui se justifie de n'avoir, je cite, aucune attache avec le judaïsme. Et Nestlé, justement, ou d'autres entreprises suisses comme le fabricant de machines Brandbovery, ou encore l'entreprise d'agroalimentaire Magy, qui ont des filiales en Allemagne, ne rechignent pas à utiliser comme main d'oeuvre des prisonniers faits par les Allemands sur le front de l'Est. Mais vous allez le voir, comme toujours, la Suisse ne prend pas partie, et joue sur les deux tableaux pour préserver sa neutralité. Par exemple, Nestlé fournit aux soldats américains dans leur ration des tablettes de chocolat et du café soluble. Et quant à Magy, eux, ils fournissent des soupes en conserve aux soldats soviétiques. C'est tout le difficile équilibre de la neutralité. Ne pas prendre partie au risque, comme on l'a vu, de servir à un régime génocidaire. Or, c'est justement sur ce point que ça va agacer les Alliés. Notamment un truc que, Américains et Anglais vont avoir beaucoup de mal à pardonner aux Suisses. Alors que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord fin 1942, la Suisse autorise les trains de marchandises allemands à emprunter les tunnels alpins. Pour se rendre en Italie, point de départ du ravitaillement vers les troupes italiennes et allemandes de l'Africa Corps. La condition était que ces trains ne transportent ni équipements militaires ni troupes, ce qui a sans doute été globalement respecté, malgré le faible nombre de contrôles effectués par les Suisses. Dans les faits, avant octobre 1942, il n'y en a aucun. Mais voilà, le fait de laisser passer du matériel allemand va sérieusement mettre en rogne l'oncle Sam, qui le 14 juin 1941, en mesure de rétorsion, gèle l'argent placé aux Etats-Unis par les pays de l'Axe et les pays neutres. En gros, cet argent ne peut plus être utilisé. La Suisse perd à ce moment-là les deux tiers de ses revenus annuels. Un coup dur pour un pays qui essaye malgré tout de jouer un rôle dans cette guerre. Car la Suisse ne reste pas indifférente face au sort de se toucher par le conflit. Grâce au CICR, le Comité International de la Croix-Rouge, fondé à Genève en 1863, la neutralité de la Suisse permet à la Croix-Rouge d'intervenir sur tous les fronts et de soigner des blessés peu importe leur camp. La Suisse a également eu pour réputation pendant la guerre d'être une terre d'asile, car oui, elle va laisser entrer des réfugiés, mais elle va aussi en refouler beaucoup. Le nombre de réfugiés accueillis augmente surtout à partir de 1943, avec la prise de conscience de la politique de déportation et d'extermination de certaines populations par les Allemands. Mais il faudra quand même attendre le 12 juillet 1944 pour que le Conseil fédéral autorise l'entrée de, je cite, tous les civils en danger de mort ou courant à risque pour leur intégrité physique. Le nombre de réfugiés accueillis passant de 120 en 1941 à 8 436 en 1942, puis après la décision du Conseil fédéral à 17 906 en 1944. Et ce sont peut-être 30 000 réfugiés qui auraient été en tout refoulés. En 1944, la situation s'est inversée en Europe. Sur tous les fronts, l'Allemagne recule. La Suisse va alors, sans encore une fois officiellement prendre parti, laisser les bombardiers américains et britanniques survoler la Suisse pour se rendre en Allemagne. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, et le peuple helvétique affiche publiquement son soutien pour les alliés. La guerre est terminée. En réguisant, perd son titre de général après avoir accompli ce pour quoi il avait été élu. Il a préservé la neutralité de la Confédération. Mais à quel prix ? Au lendemain de la guerre, les alliés, surtout les américains et les anglais, reprochent à la Suisse son rôle ambigu pendant le conflit. On lui reproche d'avoir assisté l'axe, voire d'après certains d'avoir apporté son aide, ce qui aurait du coup prolongé la guerre. Bon, on sait aujourd'hui que ça, c'était exagéré. C'est en fait plutôt l'inverse. L'achat d'or allemand a dissuadé l'Allemagne d'envahir le pays. Et si la Suisse avait été envahie, il aurait fallu la libérer, ce qui aurait par conséquent prolongé la guerre. Alors qu'en restant libre, la Suisse est devenue un terrain fertile pour le développement de plusieurs réseaux de renseignements, menés par le SIS anglais et l'OSS américain. Mais oui, il est vrai que la Suisse a voulu se préserver de la guerre tout en continuant ses petites affaires. En subissant le blocus des Alliés et le contre-blocus des Allemands, elle s'est tournée vers les seuls partenaires qui étaient à sa portée pour pouvoir subsister. Neutralité oblige, son soutien à tel ou tel camp était à géométrie variable en fonction de l'évolution de la guerre. Et il est vrai qu'à vouloir continuer le commerce comme on l'a vu en livrant des armes ou en laissant passer des trains a en effet favorisé le camp de l'Axe pendant la majeure partie du conflit. Mais le nouveau contexte de la guerre froide va faire que la collaboration de la Suisse va être mis un temps sous le tapis. La Suisse va par la suite alimenter un mythe d'un pays qui se serait tenu à l'écart du conflit, qui ne serait intervenu que dans un but humanitaire avec l'accueil de réfugiés et le rôle de la Croix-Rouge. Pourtant au fil des années, ce mythe qui a tenu presque 50 ans s'est effrité. L'historiographie a peu à peu évolué et des ouvrages publiés dans les années 90 par des historiens nuancent le rôle de la Confédération. L'historien André Lasserre par exemple a pu prouver grâce aux archives allemandes que ce sont les autorités suisses qui en 1938, avant la guerre donc, dans une volonté d'empêcher l'entrée de fugitifs juifs fuyant l'Allemagne qui ont demandé aux autorités allemandes d'ajouter un petit J sur leur passeport. L'autre gros scandale des années 90 a été celui des comptes en déshérence. L'argent placé dans des comptes, y compris en Suisse, par des juifs morts dans les camps, qui s'est évaporé. Toutes ces critiques vont conduire la Suisse à constituer en 1996 la Commission Bergier, constituée d'experts indépendants pour faire la lumière sur les liens entre les autorités élévétiques et l'Axe, notamment sur le sujet de l'or acheté aux Allemands. La Suisse est donc très loin d'avoir été un simple spectateur de la guerre. Elle a usé de son statut de pays neutre pour conserver son indépendance et sa souveraineté, mais au prix d'une collaboration avec l'Italie et surtout l'Allemagne nazie, avec qui la Suisse entretient des rapports jusque dans les derniers jours de la guerre. Une collaboration à remettre dans son contexte, car jusqu'en 1944, la Suisse est cernée par l'Allemagne et l'Italie occupée, et il est certain que la Suisse ne pouvait pas tenir en vivant en autarcie. Si la Suisse a réussi à rester neutre, elle n'est toutefois pas restée blanche. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez dense à condenser tout ça, donc j'espère ne pas avoir perdu trop de monde en route, et du coup, si vous êtes encore là, félicitations ! Je vous rappelle que cette vidéo a été sponsorisée par Call of War, rendez-vous en description pour obtenir 13 000 golds et un mois d'abonnement premium au jeu. Pensez au like, au commentaire, à vous abonner et à me suivre sur Twitter, et Instagram, à la prochaine !